Vous connaissez sûrement David Jones. Un grand aventurier. Un grand marin. Et un jour, il tomba dans les filets de ce qui fâche tous les hommes. Qu'est-ce qui fâche tous les hommes ? David M. Chéry. L'oscillant ? Le calcul mental. La dichotomie du bien et du mal. Une femme. Une femme patin. Il tomba. Quelle cruauté ! C'est la vie qui est cruelle. Alors pourquoi l'au-delà devrait-il être différent ? Est-ce que tu as peur de la noirceur des abysses ? Toutes tes actes révélés. Toutes tes péchés punis. Sache que je te propose une échappatoire. Est-ce que tu as peur de la mort ? Tu as l'air d'aller, John. Tu espérais me voir, n'est-ce pas ? Ah, et j'ai souffert atrocement. Enfermée dans cette unique enveloppe. Coupé du monde, marin. Rêvé de tous. J'aime. Aimez-toi. J'ai consacré dix ans de ma vie à la tâche que tu m'avais confiée. J'ai consacré dix longues années à veiller ceux qui avaient péri en mer. Et finalement, quand nous aurions pu être enfin pris, tu n'étais pas là. Pourquoi n'étais-tu pas là ? David, John. Le révenu de Trakia Pirate. Ah ! Ah ! Une erreur, une faute. Il lui était devenu impossible de vivre tellement il souffrait. Mais il ne souffrait pas assez pour mourir. Dites-moi exactement ce qu'il a mis dans son coffre. Il a mis son cœur. C'est la vie qui est cruelle. Alors pourquoi l'au-delà devrait-il être différent ? Tu seras ton sort, David Jones. Sache que mon cœur t'appartiendra toujours. A vous de parier, Capitaine. Le petit n'est pas là. Sûrement englouti par l'océan. Sache que c'est moi, l'océan. Ton heure est venu. La paix t'approche. Attiré par un appétit dévorant vers l'homme qui porte la marque noire.